Le Vision Pro, c'est bien, mais pas si bien. Voici trois choses que tu ne peux pas faire avec le Vision Pro. Déjà, un, c'est hyper difficile de taper vite. Là, par exemple, Thomas fait encore genre d'écrire un roman. Et bien qu'ils furent une demi-douzaine, je choisis de les affronter un par un. Mais en réalité, les deux façons d'écrire avec le Vision Pro sont loin d'être optimisées pour la vitesse. Avec la première méthode, il faut pointer du regard les lettres et faire ce geste. Et la deuxième méthode, c'est taper sur ce clavier virtuel flottant. C'est pas hyper pratique. Deux, c'est impossible de marcher et d'utiliser le Vision Pro en même temps. Par exemple, ces mouvements, ils ne sont pas supportés par le logiciel du casque. C'est d'ailleurs ce que prouve cette vidéo du YouTuber Luc Miani. Donc oui, ces vidéos que tu as pu voir passer sur le web sont totalement fausses. Et enfin, trois, le Vision Pro est super lourd et n'a pas une grande autonomie. Environ deux heures. Donc laisse tomber l'idée de l'utiliser partout, tout le temps, parce que tu risques d'être vite déchargé et d'avoir de drôles de marques sur le front. Merci. 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 Merci.